Bonsoir à tous, installez-vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler un petit peu de la chaîne, on va parler de ce qui va se passer dans les jours à venir, et oui j'ai 2-3 petites annonces à vous faire. Comme vous le savez, Noël approche à très grands pas, j'ouvre mon calendrier de l'Avent tous les jours, bien entendu, je mange mon petit chocolat, je sais de quoi je parle, on est bientôt le 25, et j'ai peut-être 2-3 petits cadeaux à vous faire pour cette fin d'année. Je suis en train de négocier avec 2-3 marques en ce moment, donc je vous promets rien du tout, je veux pas trop vous teaser non plus, tout ça c'est à mettre entre parenthèses pour le moment, mais je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Alors si ça se fait, il y aura du stuff gaming à gagner, il y aura de la déco pour la maison, alors attention, je mets tout ça entre parenthèses pour le moment, mais si ça se fait, je dis bien si, et avec des scies on coupe du bois, je pense qu'il y aura quelques trucs sympas à gagner, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, c'est très important, Twitter et Facebook, tout est dans la description. Bien entendu, tout en parlant de la chaîne, autant joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, on va parler de la chaîne en faisant un petit unboxing de la Woodbox du mois de décembre que j'ai reçu il y a pas très longtemps, ouh oui elle est là, ouh regardez, je la caresse, attendez, laissez-moi prédire le thème de ce mois-ci, j'en ai aucune idée. On va découvrir ça ensemble, alors attention, on va l'ouvrir, j'ai mis une petite caméra juste ici, comme ça, et bien comme ça vous voyez rien si je l'ouvre dans ce sens là, donc c'est plutôt cool. Attention, on va prendre le petit livret, et oui, et je pense que c'est un thème Star Wars, regardez, comme on l'avait prédit déjà le mois dernier, souvenez-vous, si vous avez regardé la vidéo de la Woodbox, on avait prédit un petit thème Star Wars. Alors n'oubliez pas, bien entendu, pour la Woodbox, vous avez toujours un petit code promo de 3€ dans la description pour l'achat de votre première Woodbox, ça peut être éventuellement un très joli cadeau de Noël, pourquoi pas, les fêtes approchent, c'est plutôt cool. Nous allons prendre le premier objet, et on tombe direct. J'en étais sûr. Et ouais, c'est Star Wars. Donc on va ouvrir ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, on va pas dégommer toute la boîte. Ouuuh ! Arrête, j'jure, sérieux, je vais les accrocher sur mon sapin, et déchirer. Des boules de Noël de Star Wars. En plus, j'ai déjà mis mon sapin, voilà. Et ouais, il est chez moi, dans mon salon. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez fait votre sapin, en tout cas c'est super cool, des petites boules de Star Wars. Alors, c'est vrai qu'il y a bientôt Star Wars 8 qui va sortir, il me semble, si je ne m'amuse. Je ne suis pas spécialement un très grand fan de Star Wars. Moi, j'ai regardé vraiment les trois premiers épisodes, mais je vous parle vraiment des anciens. Après, je trouvais vraiment que ça partait un peu trop en couille. Donc, franchement, ils sont plutôt cool, ces boules de Noël. N'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes fan de Star Wars. Alors aussi, c'est pareil. Je voulais revenir un petit peu sur la chaîne. Je vois beaucoup dans les commentaires, quand même, des gens qui me disent « Mais c'est à quand Minecraft ? Où est passé Minecraft ? » Pas de panique. « Minecraft, ça va revenir. » Il faut juste laisser un peu de temps. Vous savez, c'est comme ça sur la chaîne. Moi, je suis comme ça. Des fois, je démarre un jeu. J'ai une hype de fou pour un jeu, mon vieux. Je vais coller dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Et au bout d'un moment, ça va me saouler. Je vais passer à autre chose. Et je vais y revenir. Donc, un peu de patience. Je vais y revenir forcément. Voilà, c'était la petite parenthèse Minecraft. Eh oui, ça va revenir Minecraft. Ça va revenir. D'ailleurs, il va y avoir également des petits jeux sur Minecraft. Il n'y aura pas que la survie modée. Il y aura plein de petits trucs qui vont venir. On va prendre un nouvel objet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, ne bougez pas. On va ouvrir ça à la barbare. Voilà. Impeccable. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est sympa. D'accord. C'est plutôt cool. C'est un petit agenda. Un agenda Star Wars. Voilà, voilà. Un petit agenda. Il est plutôt cool. Petit agenda Star Wars. Alors oui, je reviens un petit peu aussi sur le concours dont je vous ai parlé en début de vidéo. Enfin, concours. On n'a pas parlé de concours pour l'instant, mais on a parlé de cadeaux. Je ne sais pas encore si ça va se faire. Je suis en pleine négociation. Mais surtout, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux. C'est très important pour se tenir au courant. Et ne vous inquiétez pas parce que je vais privilégier la communauté pour les concours. C'est-à-dire que dans la vidéo, encore une fois, si ça se fait, je vais certainement glisser peut-être un mot magique, une image ou je ne sais pas, quelque chose. Je réfléchis encore à ça. Et quand je vais désigner le gagnant du concours sur Twitter, eh bien, il devra me dire soit le mot magique, soit l'image qui était cachée ou un truc comme ça. Voilà, parce que je ne veux pas laisser la chance à ceux qui spamment les concours sur Twitter, mais qui ne regardent même pas les vidéos ou quoi que ce soit. Je veux vraiment laisser la chance à vous, la communauté qui me suivez. Donc, c'est-à-dire que si le gagnant, il sera annoncé pour un prochain concours ou quoi, je vais le contacter par message privé. Je mettrai bien sûr au préalable la vidéo en privé sur la chaîne. Comme ça, plus personne ne pourra la regarder. Et je demanderai le mot magique qui était caché dans la vidéo. S'il ne répond pas, je ferai un nouveau tirage. Ainsi de suite, jusqu'à tomber sur un gagnant qui me le dise. C'est vrai que bien souvent, quand je demande un produit à une marque pour faire un concours, je leur écris bien tranquillement. Bonjour, c'est Jolat. J'ai 250 000 abonnés sur ma chaîne. Est-ce que c'est possible de faire un petit concours si vous m'envoyez ici, ça, 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 ça ? Entrez, envoyez ! Alors là, l'autre côté, 250 000 abonnés, ils se frottent les mains et tout. Et là, il y a la marque qui arrive et il me fait... Tiens, Jolat. Tiens, c'est pour moi ? C'est un prank, non ? Mais non, c'est pas un prank. Tiens, Jolat. Vous êtes sûr ? Oui, Jolat. Pour toi ? Merci, c'est sympa. Et là, toujours, quand j'ai le produit dans les mains, et je sais pas pourquoi, il y a Squeezie qui arrive à côté. Il arrive, il fait... Elle est sympa, ta console, Jolat. Tu me la prêtes ? Je fais... Non, 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 c'est à moi, c'est la mienne. Il fait... Allez, Jolat, prête-la à moi. Non, non. Il fait... Non, c'est la mienne. Et là, Squeezie regarde la marque comme ça, il fait... Eh, ça vous dirait que je fasse un concours sur ma chaîne ? Moi, je suis là, en train de jouer tranquillement à ma Nintendo. Alors là, la marque, elle me regarde. Elle regarde Squeezie. Elle me regarde. Elle regarde mon nombre d'abonnés. Elle regarde celui de Squeezie. Ils arrivent comme ça, il fait... Donne la Nintendo, Jolat. Donne. Non, non, c'est la mienne. Donne. Donne la Nintendo, Jolat. Oui. Ok, d'accord. Là, ils font... Tiens, Squeezie, fais un concours. Vas-y pour tes abonnés. Ouais. Vas-y, Squeezie, tiens. Et là, en général, ils arrivent avec un lot de consolation. Tiens, Jolat. Tu veux faire un petit concours pour tes abonnés ? Regarde une clé USB. Elle est bleue. C'est joli, le bleu. En plus, ça va faire ressortir ton tas, je trouve. Alors moi, Polycom, je suis. Bah, je la prends. Je fais... Ouais. 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 Merci. Merci, hein. Merci. Bref, tout ça pour vous dire qu'en général, ça se passe comme ça. Les marques, et c'est tout à fait normal, ils visent celui qui a la plus grosse communauté, celui qui va leur faire le plus de pubs. Et c'est à eux qu'ils vont lui faire organiser le concours. Moi, ils me diront... Tiens, Jolat, tu fais gagner une petite clé USB pour tes abonnés ? Bon, bah, j'irais... Bon, bah, c'est cool quand même une clé USB. C'est quand même sympa. Donc, concours. On met ça entre guillemets, hein. Voilà. Et on va tout de suite piocher un nouveau produit dans la Woodbox. Et... Ouh, ça sent la figurine. Ouh, ça... Bah, oui, ça sent la figurine, ça. Oui, forcément. Eh, oui, ça sent la figurine, mon vieux. La princesse Leia. Oh, elle est super belle. Elle est super jolie, regardez ça. Je kiffe. J'adore. Franchement, elle est bien faite et tout. Attention, on va prendre un nouvel objet. Ouh, là, 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 là. Nouvel objet. Ouh, ça sent le t-shirt. Ça sent le t-shirt de Star Wars. Donc, on va... Oh, mon vieux seigneur, on va ouvrir ça tranquillement. On va ouvrir. Ouh, là, 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 là. Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il est plutôt sympatoche. Regardez. Un petit t-shirt Star Wars, bien tranquille. Il est plutôt bien sympa. Voilà, voilà. Ça va, il est cool. Bon, c'est pas mon t-shirt préféré, mais il est cool. On va mettre ça de côté. On va piocher un nouveau produit. Et... Et il n'y a plus rien, déjà. Ah, si, il y a un pin's. Le pin's de la résistance. Donc, voilà. Petit pin's de la résistance. Il est bien sympatoche. C'est plutôt cool. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait dans la woodbox. Bien entendu, on peut retourner la boîte. On va le faire de suite. Voilà. Et voilà. Yes. Voilà, impeccable. On a la petite woodbox de Star Wars une fois qu'elle est retournée. Donc, franchement, elle est plutôt jolie. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était bien cool. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Et je vous dis ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.